Dernier rappel. Déclaration des députés. Députés de Lennox-Fontenac, Lennox-Addington, Monsieur le Président, je suis désolé d'entendre William Leo Jordan, décédé samedi, et mes collègues et Yakuboski, Jack McLaren et Ken Arnott à Smith Falls pour célébrer la vie de Joey Borden ainsi qu'avec ses amis et sa famille. Il laissait une excellente personne de ma circonscription. Il a siégé au Conseil et a également été député pendant dix ans. Il a été la première fois élu en 1990 pour Lennox-Fontenac. Il a servi en tant que parte-parole de l'opposition dans différents dossiers, y compris l'énergie. Il avait plus de 39 années d'expérience avec Hydro-Ontario. Après avoir gagné son siège avec plus d'une majorité de 10 000 voix, il a été nommé ministre des Finances et des Ressources naturelles sous Mike Harris. Il est également activiste et j'ai eu toujours le plaisir de l'appuyer. Il sera marqué par sa famille et les personnes et les amis qu'il a rencontrés, qu'il a aidé au cours de sa longue carrière. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor-Tekhomcy, c'est le mois du patrimoine noir et à Tukhomcy, nous célébrons ce patrimoine dans ma circonscription. C'est l'histoire d'un patrimoine riche du rail clandestin qui a servi la couronne à lutter avec les rebelles. C'est l'histoire de deux ancêtres, des Afro-Canadiens, M. Davis et M. Cook, pendant l'esclavage aux États-Unis, ses propriétés. Et on ne savait même pas où les gens étaient enterrés. Et il y a des esclaves qui sont venus en Ontario en tant que réfugiés pour construire des églises, ont acheté des terres pour leur cimetière. J'habite à côté de Banwell Road, au-delà du chemin de fer. Il y a un cimetière de cinq axes. Et tout ce qui reste, c'est cinq pierres tombales et d'une histoire qu'il faut continuer à raconter. Et une pierre remonte à 18-16, d'autres 70-75. Dave Lass en 1908, James Ross, a été tué à cause de son argent de poche. Et il y a d'autres personnes qui sont enterrées à cet endroit. Et d'autres ont acheté des lots au cimetière. M. Davis et Cook ont une histoire qui a été documentée. Je suis fier de leur histoire. Et la fidélisie du patrimoine de ma circonscription a érigé une plaque à cet angoire. Par vous, je salue Lyssen Glenn pour ce projet important et pour nous aider à mieux comprendre, à célébrer le patrimoine noire en Ontario. Et député des Tobikos sortent à janvier et juillet de présenter la récompense des collectivités. Et pour remercier le travail fait par des commettants dans ma circonscription, et pour les gens qui sont bénévoles, qui font la différence dans la vie de la collectivité, je voudrais profiter l'occasion de féliciter ces personnes bénévolaires à la collectivité Brian Granite, Jim Fielding, Grace Gleason, Barbara Hayward, Tess Scott, Paul Steve Rowe, John Barley, Bill Wilson et Mary Wilson. Pour les bénévolaires exceptionnels aux aînés, George Alexander, Anki Chang, Elisabeth Ditchev, M. Reagan, Mary Thomas, Alan Kourakis et un groupe de bénévolaires des services aux aînés. Par les jeunes, Mathieu Barrett, John McElroy, Cathy Wank, Victoria Lee, Kirby Wong. Et pour les services perdus des professionnels, des spécialistes, les employés, les employées, Luke Lynch, Rose Wang, Sandy Semit et Wendy Samuels. Les récipiendaires reconnaissent le travail qu'ils ont fait et ont contribué à la collectivité envers les années grâce à leurs bénévolats et qui font la différence tous les jours. Je suis heureux de représenter cette circonscription et j'ai remis ces récompenses à ceux qui font la différence. Merci à tous les récipiendaires et à toute la région et la population de la région pour améliorer la vie des gens de cette circonscription. Le député de Kitchener-Conestoga, on voit le travail cette semaine pour mettre à jour sur la réglementation 603 pour les taxes des UTV et des VTT, quelque chose que le continu a bloqué. Malgré l'appui de tous les partis, on a vu les députés de Timiscaming Cochrane et les collègues de Paris-Saint-Muscoco ont déposé un projet de loi là où le gouvernement n'a rien fait. Il y a un an, en 2013, où le député de Prescott-Russell a déposé une motion pour rendre équitable l'utilisation des routes par les VTT et les UTV. Plusieurs promotions ont été déposées. J'ai écrit au ministère à plusieurs organisations pour avoir la mise à jour réglementaire qui va aider les fermiers, les terrains de camping, les terrains de golf. Dans ma région, il y a une entreprise qui fabrique un véhicule qui a une excellente réputation polyvalente à l'échelle nationale et en manœuvrabilité. Donc, si on a une remise à jour de la réglementation, ces véhicules pourront se promener sur les rues comme tous les autres. Ça fait déjà une décennie qu'il faut modifier cette réglementation pour permettre les véhicules hors terrain à pouvoir rouler sur certaines autoroutes de l'Ontario. député de Nickel Bell, merci, M. le Président. Je voudrais parler aujourd'hui de l'élection partielle de ma circonscription. Et voilà ce qui aurait pu se passer le 5 février. Les gens auraient pu être fiers de Sudbury. On aurait pu envoyer la première personne handicapée à l'Ontario où la première femme autochtone à l'Assemblée. Chacun qui se préoccupe de Sudbury, on a eu une image de problème. On aurait pu faire la différence pour les bonnes raisons. Et élire la première cathédrale publique aurait permis de nous réunir et d'être fiers et de dire que Sudbury a fait cela ensemble. Et les gens auraient pu venir à Sudbury et voir comment Sudbury est un endroit progressif et fait preuve d'empathie. Et le festival Montréal et même le plus grand festival Folk, c'est pas seulement bilingue, c'est multiculturel également avec les transgenres. Le Centre Samaritain avec la clinique qui donne des soins pour les itinérants de Sudbury et les para-olympiques pendant l'équipe. Et les athlètes para-panaméricains auraient pu venir et célébrer leurs athlètes et voir ce que Sudbury peut offrir et que Sudbury est une région empathique. Et voilà ce qu'on a eu. Déclaration des députés, députés de Clinton Lawrence. Aujourd'hui, c'est avec tristesse. Pour raconter l'histoire et de la mort tragique Elisa Marsh, Teresa Elisa a été trouvée gelée à côté de sa maison dans ma circonscription jeudi dernier. Le jeune Elijah et sa famille le manque et à l'échelle du pays et son décès a été une cause sensible dans le monde à cause de sa mort tragique. Et je voudrais remercier les hommes et les femmes et le surintendant qui a mené la recherche et les bénévoles qui sont venus du Grand Toronto pour rechercher Elisa. Je voudrais remercier également tous les membres de la collectivité qui sont avec sa famille pour l'aider à faire le deuil de ce décès horrible. Il est remarquable de voir que cette stratégie, pardon, de cette stratégie a causé l'autre jour. Il y avait des élèves de Town Day High School. Ils ont dit le Notre-Père à côté de l'endroit où Elisa a été trouvé mort. Et on dit à la famille Elisa et à sa collectivité, reste en paix et avec ton décès trajet, tu nous inspire tous pour nous réunir et nous rappeler ce qui est important dans la vie. Et le plus important, c'est de s'occuper de nos enfants. Déclaration des députés. Député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître, visant la sensibilisation sur l'entretien des routes en hiver dans la circonscription au cours des deux derniers hivers, les conditions ont été difficiles. La semaine dernière, le jour où la Chambre a repris ses travaux, j'ai déposé une pétition de plus de 2500 signatures. Aujourd'hui, j'y ai ajouté 250 noms à cette pétition. Ces personnes demandent d'apporter des modifications pour avoir un meilleur entretien des routes en hiver pour leur sécurité. Et on demande au retour du modèle de contrat auparavant et de diriger les contrats au moment où les conditions le nécessitent. Et au cours des deux derniers hiver, les conditions ont été extrêmes. Et nous savons maintenant que le modèle de service était meilleur que celui nouvellement adopté. Il y a un grand nombre de disparités dans ma circonscription. J'espère que le gouvernement et le ministre des Transports écouteront les délégués municipaux de l'Association des routes rurales de l'Ontario qui se rendent compte d'améliorer l'entretien des routes en hiver. Déclaration des députés, députés de Kitscher et des villes, je suis heureux aujourd'hui de partir d'un événement sportif incroyable dans ma circonscription de Kingston et les Isles et la Coupe internationale de yachting. Cet événement est tenu annuellement entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Comme vous pouvez l'imaginer, la décision de l'emplacement est toujours une décision à la dernière minute en fonction de la glace et du temps. Imaginez 100 concurrents de 15 pays, y compris la Pologne, la Suède, la Finlande et la France, avec leur équipement, et de venir participer avec 8 pouces de glace et un ciel clair. Le lac Ontario, c'était l'endroit à être, M. le Président, le seul endroit pour faire de la navigation à la voile. Ake Xtenavec, sa réputation du meilleur endroit pour le yachting dans le monde, à des vitesses de 100 km à l'heure. La navigation sur glace n'est pas pour l'épeureux. J'invite tous à voir la vidéo sur la note. Il y a eu un esprit d'équipe dont a fait preuve le club de yachting de Kingston. C'était un événement sportif extraordinaire avec une infrastructure humaine. Et c'est un classique. Merci, maigoune. Député de Kitchener Sound, merci, M. le Président. Au cours du dernier jour de la famille, il y a eu une participation à un événement de patinage dans ma circonscription qui a été organisé par le club Kiwanis. Et j'ai été très surpris de la réponse. Il y a eu des centaines de cométants qui sont venus patiner avec nous. Ironiquement, nous avons eu l'occasion de patiner sur une patinoire froid à l'extérieur. La foule était diversifiée, bigarrée, et il y avait les patineurs spécialistes et les nouveaux patineurs. Donc, nous voulons que les Canadiens participent à la culture canadienne. Il y avait Pat Ha, elle est de la pire menée. Et pour elle, elle a mis les patins pour la première fois. Alors, ayant été élevée chez des immigrants qui sont venus d'Italie, j'apprécie les expériences qui permettent aux nouveaux arrivants de mieux connaître la culture du Canada. Les gens ont eu beaucoup de plaisir. Il s'est donné à ces personnes de faire des réseaux, de rencontrer d'autres personnes, ce qui est indispensable pour les nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer au Canada. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus à cet événement de patinage. Et pour moi, c'était très intéressant. Je n'aurais pas aimé le rater. Merci des déclarations.